Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre formation sur la programmation des automates zéléologiques. La dernière fois, on a vu d'une façon détaillée les temporisateurs et leurs chips. Aujourd'hui on va voir les compteurs des compteurs. Alors on se dirige vers ouvrir un programme existant. On va choisir un programme déjà créé. On clique sur ouvrir. On se dirige vers les compteurs. Et comme vous voyez, zéléosoft nous offre 16 compteurs des compteurs. Et chaque compteur a un contact fin de comptage, bobine de comptage, bobine de direction de comptage et une bobine d'initialisation. Alors on va passer à notre programme. On glisse notre bobine de comptage. On va mettre un contact normalement ouvert. On va le nommer début comptage. On va nommer un autre contact normalement ouvert. Remise à zéro. On fait une liaison entre la bobine et le contact. On glisse le contact fin de comptage. On glisse le contact fin de comptage. On va la glisser ici. On fait la liaison. On glisse la bobine de remise à zéro. On fait une liaison entre l'entrée et la sortie. Après, on va mettre direction fin de comptage. Direction comptage. On va le nommer choix. Comptage. Slash des comptages. Après, on fait la liaison. Maintenant, on passe à la configuration. On fait deux clics sur la bobine de comptage. Comme vous voyez, on a le nombre d'impulsions. C'est la valeur de présélection par exemple. Là, on va mettre 4. Et on a deux choix. Soit la sortie en lorsque la valeur atteint la valeur de présélection. On parle ici de comptage. Soit la sortie en lorsque la valeur atteint zéro. Ici, on parle de décomptage. Au premier lieu, on va voir le compteur. On va mettre le premier choix. Sortie en lorsque la valeur atteint la valeur de présélection. On clique sur OK. Lorsqu'on est en comptage, La bobine direction de comptage est à zéro. Elle doit rester à zéro. On passe à la simulation. On clique sur RUN. On clique sur Afficher et cacher les blocs fonctionnels. Comme vous voyez, on a un temporisateur et un compteur. La compteur, on a la valeur présélection c'est 4. Et la valeur courante c'est zéro. Maintenant, on va faire notre première impulsion. Comme vous voyez, la valeur se passe à 1. Deuxième impulsion. Troisième impulsion. Et après la quatrième impulsion, la bobine fin de comptage va se mettre à 1. Comme vous voyez, la bobine fin de comptage est à 1. Et maintenant, on clique sur la remise à zéro. Comme vous voyez, le compteur est à zéro. On clique sur Édition. Maintenant, on va avoir notre deuxième type, c'est le décompteur. On va faire un changement au niveau de la configuration. On sudérise vers Bobine comptage. Et maintenant, on va mettre SORCI ON lorsque la valeur atteint zéro. On clique sur OK. Après, on clique sur Simulation. On clique sur 1. Tout d'abord, on va mettre la bobine direction de comptage doit se mettre à 1. Afin qu'on parle du décompteur. Comme vous voyez, la valeur courante est à 4. Maintenant, on fait notre première impulsion. La valeur courante est à 3. Maintenant, la valeur courante est à 2. Maintenant, la valeur courante est à 1. Comme vous voyez, la bobine fin de décompteur est à 1. On clique sur la remise à zéro. Maintenant, la bobine fin de comptage est à 0. Merci. C'est parti. Nouveau dormitier. Merci. C'est parti.